Vous perdez votre temps, mon père. Je ne me souviens plus de rien. Allez, viens, continuons notre visite. La seule chose que le feu ait bien voulu épargner, c'est cette table ronde. N'est-ce pas symbolique ? A cette table, seuls les chevaliers les plus valeureux et les plus nobles de la cour du roi Uther étaient admis assiégés. C'est pour cette raison qu'on les a appelés les chevaliers de la table ronde. Cette table ronde. Qu'y a-t-il, monseigneur ? Répondez. C'était à cette table. Vous êtes... Ici ? Que se passe-t-il ? Je l'ai vu. J'ai vu mon père. Quoi ? J'ai vu ma mère. Ce fauteuil. Je me souviens vaguement que mon père avait coutume de me faire sauter sur ses genoux dans ce fauteuil-là. Point ça, Arthur. Cette fois-ci, j'en suis sûr, j'ai bien été dans ce lieu autrefois. Oui, je suis né dans ce château. Je suis heureux que vous y retrouverez la mémoire. En avant ! À la chambre ! Les chevaliers noirs, il faut que j'avertisse le prince Arthur. Maintenant, je m'en souviens très bien. J'avais coutume de venir jouer sur cette table avec mon père, le roi Uther. Prince Arthur. Le chevalier Brandt, qui habite non loin d'ici, vous rapporte l'armure sacrée de feu, votre père, le roi Uther. Vous pouvez entrer. Mon Dieu, c'est bien vous, mon prince. Je suis heureux de vous remettre l'armure sacrée de votre défunt père. Consilierai ceci comme un gage de fidélité et un désir de vous être voué corps et âme. L'armure de mon père. Je suis heureux de vous remettre l'armure sacrée de 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 l'arm